... Les bras le long du corps, au top, on se relève le plus rapidement possible, on sprint jusqu'au milieu du tatami et après on déroule jusqu'au bout. Top ! Et bien, top ! Et bien, allez ! Donc, pareil, au top, on fait trois petits sauts en l'air, pieds joints et on sprint jusqu'au bout. Jusqu'au bout cette fois-ci, on est ok ? Pourquoi vous me regardez ? Top ! Voilà ! Top ! Voilà, bien marqué, bien stabilisé. On prépare le saut. Top ! Top ! Ok, on marche jusqu'au bout, on déroule tranquillement. Allez ! Allez, top ! On rebondit les petits lapins. Voilà ! C'est bien ! Et on marche jusqu'au bout. C'est un travail sur la vitesse et le contrôle. Et en plus, il faut retenir les techniques. Donc, dévisent. Et il y a parmi ces chaînes. Je fais 1, 2, 3, 4, d'accord ? 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 coups. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va décomposer. Ça va aller ? Je profite que vous ne soyez pas nombreux. Je n'arrête pas de vous corriger. Premier temps, c'est ça. 1, 2, 3. Ici, on va remettre les mains. Hop, on. Encore. Ça va ? D'accord ? Donc, premier temps, on va parler ça. 1, 2, 3. Ok ? Et on vient bien poser la main sur l'autre. Voilà. Encore. Très bien. Ici, donc on voit la suite. Donc, c'est 1, 2, 3. La frappe aux parties. Et derrière, je rentre avec le coup. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous étiez en train de faire 1, 2, 3. Je rajoute le 4 et le 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti ! Oui, c'est ça, la frappe aux parties. Non ? Vas-y, recommence. Donc, on reprend depuis le début. 1, 2, 3. Avec ta main gauche. La main gauche, frappe aux parties. Ici. Et après, tu rentres avec le coup de coude droit. Voilà. C'est ça. Mais en te déplaçant. Voilà. C'est ça. Vas-y. Ouais, c'est pas mal. Allez, garçon. Allez, en garde. Non, c'est l'autre main. La frappe aux parties. Vas-y. Ouais, t'as main gauche. Non, l'autre main. Ici. Et après, le coude. Et c'est l'autre coude. Là, moi, vous me faites. 1, 2, 3, 4 et 5. Moi, ce que je veux, c'est main droite, main gauche, main droite, main gauche. Alors, j'ai une coude, mais c'est pour que vous compreniez qu'à chaque fois, on fait droite, gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez le cluffer ici. Voilà. 1, 2, 3. Ça, vous l'avez compris. Après, c'est 4 ici. Celle-là, quand elle revient, donc ici. Et après, regardez, hop, mon déplacement. Ça, c'est important. Et vous avez vu, je ne fais pas juste ça. Parce que là, je suis dans le sol et je ne pourrais pas bouger. Tous les démarrages qu'on a fait tout à l'heure, c'est pour que vous soyez à l'oeil et que vous bougez. Donc, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, c'est parti. On y va. 1, 2, 3. Celle-ci. Voilà. Et le coude. Voilà, c'est pas mal. Vidéo. Le coude. La main, pardon. Là. Quand celle-ci revient, hop, celle-là, elle part. Voilà. Et après, le coude. Alors, regarde. Comme ça. Ce qu'il ne faut pas que tu fasses... Parcourtons. Oui, mais toi, tu fais sérieux. C'est 1, 2, 3. Et reviens de l'autre main, elle est ici. D'abord, on reste en garde. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, mon bras, il ne repart pas derrière. Parce qu'à chaque fois que ton bras est par derrière, tu n'as rien qui protège ton visage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y. 1, 2. Non, celle-ci, au visage. Là, celle-ci, au parti. Là, et le coude. Quand tu rentres ton coude, tu vois, tu vas faire ça et tu vas te déplacer par là. Et ce n'est pas cette jambe-là qui se déplace, c'est celle-ci qui va devant. Voilà. Tu fais ça. Allez, t'as un autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. Mais tu as vu ton coude ? Tu parles ici. Moi, ce que je veux, ton coude, quand tu es ici, regarde. Tu vois, ta jambe-là. Plutôt que de passer ta jambe de manière comme ça, quand tu vas mettre le coude-coude, tu vas faire ça. Tu vas changer de jambe. Est-ce que toi, tu es inversée ou tes gauchères ? Toi, tu ne change pas de jambe. Vas-y. Obéline. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Très bien. À toi. 1, 2, 3, 4. Et tu pars par là pour mettre le coude. C'est ça. Très bien. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. C'est pas mal. Alors, hop. Juste, les filles. Puisque vous, je vous l'ai montré et vous l'avez compris. Est-ce que vous pouvez montrer aux garçons, au niveau des jambes, comment faire pour mettre le coude-coude ? Ben toi, Dorine, parce que tu as la même garde qu'il y a. Vas-y, montre-nous. Regarde. Oui, vas-y. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ton coude-coude. T'as vu le sagement qu'on va se déplacer. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Parce qu'il ne faut pas faire. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que là, tu viens t'écraser sur la personne. Et tu ne vas pas pouvoir faire le coup qu'on va mettre. Allez. On est ici. Recule un petit peu, s'il te plaît. Attention, Léo. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord ? On est ici. 6, 7, 8, 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour l'instant, vous travaillez. On va faire comme si on avait mis le coude-coude. On est dans ce sens-là. Et regardez, quand je mets le coude-coude, je recule ma jambe pour pouvoir passer mon bras. passer ma frappe au parti et la placer. Donc, on va décomposer. Je reviens un petit peu. On part d'ici, de cette position. Et on fait 1, 2, 3, on repose 4. On fait juste ces 4 derniers coups pour l'instant. Et puis après, on refait tout depuis le début. Donc, démarre du coude-coude. Non, c'est l'autre. Voilà. Allez. Donc, bras gauche, bras droit, jambe arrière. Là, tu reposes et le coup de pied circulaire. Avec ta jambe avant, oui. C'est ça. Allez, recommence. Tu pars du coude. 1, 2, 3. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que tu ne te replaces pas sur les coups de poing. Les coups de poing, ils servent à te replacer, à reprendre ta distance. Parce que la distance de coude, c'est une distance qui est très proche. Et on ne met pas un coup de poing à la même distance qu'on met un coup de coude. Donc, vas-y. Tu pars du coup de coude, recommence. Donc là, avec ton premier point, tu es censé reculer quand tu mets le premier point. Voilà. C'est ça. Le deuxième. Voilà. Et après, ton coup de pied circulaire. Donc, maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu recules juste ce qu'il faut pour pouvoir continuer à lui toucher le front quand tu mets les poings. Tu y vas, Belin ? S'il te plaît. Voilà. Alors là, tu as traversé, c'est ton autre jambe que tu devrais mettre. Voilà. Allez. Tu recules. Alors non, l'autre bras. Tu démarres par l'autre bras. Donc là, et quand tu mets le coup de poing, en même temps que tu recules. Un. Un. Deux. Non, l'autre jambe. Ici. Voilà. Et ton circulaire. Voilà. Toi, tu es un petit peu inversé, mais c'est pas mal. Allez, on le retravaille. Alors, ce qu'il n'y a pas à faire, en fait, quand tu as fait un, deux, trois, quatre, cinq, c'est très bien. Après, tu vois, quand tu mets ta jambe, tu reviens devant lui. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas rester un peu de côté. Un. Deux. Trois. Trois. Là, tu reviens pas. Non, c'est ton autre jambe qui doit avancer. L'autre jambe qui doit avancer. Trois. Voilà, c'est ça. Et après, quand tu ressors, et que tu as mis le coup de coude, n'oublie pas, je suis ici. Je ressors un peu sur le côté. Attention, on se donne le numéro. Trois. Qui est le trois ? Ok, c'est lui qui commence par travailler. Du mieux que tu peux, tranquillement, quand tu veux. ok ok c'est pas mal on va faire pratiquement la même chose on va faire 1 2 3 et quand je suis là on va regarder ma jambe passe ici on va faire frappes au parc Sous-titrage FR ?